En 2009, j'avais 18 ans et j'ai lu un article dans un journal belge qui parlait d'une jeune fille de 15 ans qui voulait devenir danseuse-étoile, danseuse classique, ballerina, mais qui était assignée garçon quand elle était née, qui était née dans un corps masculin. Et à 18 ans, je trouvais cette situation, cette fille très touchante, courageuse, parce que pour moi, c'était vraiment un exemple de quelqu'un qui choisit soi-même avant les réactions autour d'elle. Et à 18 ans, je n'étais pas encore dans la possibilité de faire juste ça. Donc pour moi, c'était un modèle et quelqu'un qui m'excitait de parler de quelque chose. Je l'ai contacté en 2009 parce que c'était le moment où moi, je commençais mes études cinéma et je voulais vraiment faire un documentaire sur elle. Mais elle ne voulait pas parce qu'elle ne voulait pas être filmée à ce moment-là où elle était encore en transformation. Et elle me disait que elle pense que dans 3 ans, 4 ans, s'il a opéré, elle ne voulait pas être rappelée à ce moment dans sa vie. Et là, c'était le début, pour moi, de l'écriture d'une histoire-fiction qui raconte vraiment le parcours de quelqu'un de 15 ans et le combat avec soi-même, avec le corps, avec, oui, le conflit internel. C'était notre point de départ. Qu'est-ce que ça donne si nous évitons tous les conflits autour ou beaucoup de conflits autour et vraiment focaliser sur ce personnage? Bien sûr, c'était important pour nous de ne pas... Quand même, tu vois, les autres filles autour d'elle sont aussi des adolescentes, sont aussi en train de découvrir leur corps, le corps de quelqu'un d'autre, sont dans une école très, très disciplinée, très stricte, très demandante. Donc là, il y a le conflit, bien sûr, mais c'est très minimalisé. Et je pense que c'est bien parce que dans le film, ça rappelle le public à un moment à une société qui est vraiment focalisée sur le corps. Quand nous parlons des personnes trans, vraiment focalisée sur ce corps et cette scène est vraiment focalisée sur le corps de Lara. Donc ça, ça sentait bien de rappeler les spectateurs à ça. Nous avons regardé, bien sûr, des exemples comme Black Swan et Red Shoes et tout ça. Nous avons vu beaucoup des films de danse. Mais la chose qui était très claire dans le début pour moi, pour C.D. et pour notre chef opérateur qui s'appelle Frank Van Den Ead, c'est que nous ne voulions pas vraiment capter la danse. Nous voulions capter l'effet de la danse sur le corps de Lara. Et nous avons toujours parlé comme ça avec chacun d'autres. Nous avons toujours parlé de comment nous pouvons capter l'effet de la danse et ne pas aller dans la grandeur de la chorégraphie. Donc pendant les trois mois avant le tournage, nous avons vraiment trouvé ou essayé de trouver une manière comment Frank pouvait être un danseur entre les danseurs, tu vois, et comment il pouvait vraiment capter cet effet sur Lara et ne pas aller dans une captation de la chorégraphie. Moi, j'aime beaucoup les différents réalisateurs qui vraiment créent leur propre univers. Et c'est par regarder des univers si spécifiques que je suis rappelé à ce qui est mon univers ou ce que moi, je veux faire. Donc, par exemple, je suis très inspiré par Gus Van Sands, Todd Haynes, Chantal Ackermann, les frères d'Aden, Jorgos Lantimos, Xavier Donnan, et c'est parce que c'est tous les réalisateurs qui vraiment choisissent très radicalement un univers, pas nécessairement tous leurs films sont différents, mais il y a une ligne dans leur univers. Et c'est ça, pour moi, qui est la vraie inspiration, c'est voir quelqu'un qui utilise le médium de cinéma et qui vraiment propose quelque chose de soi-même. Oui, parce que j'avais un très beau exemple à côté de moi parce que le père de Nora est vraiment très soutien son enfant. Il a une organisation pour des parents de jeunes personnes trans, donc il est vraiment très investi dans tout ça. Je trouvais ça très beau et moi, quand j'étais adolescente et je regardais des autres films sur des jeunes personnes LGBT, beaucoup de fois, le père est le personnage qui est le conflit dans le film parce qu'il représente une forme de masculinité qui n'accepte pas. Et ça, je voulais proposer quelque chose de différent. Je voulais proposer un père qui accepte et qui veut avant tout le bonheur pour son enfant et qui sait que la route de Lara est une route complexe et qui essaie de faire tout ce qu'il peut pour que ça devienne moins complexe pour Lara. Quand nous étions en train d'écrire le scénario, nous savions que trouver le rôle principal pour ce film sera assez compliqué parce que pour jouer ce rôle, tu dois avoir plusieurs aspects. Tu dois être dans la possibilité de jouer à 15 ans ou rester naturel avant un caméra à 15 ans. donc ça, c'est déjà une qualification que tu dois avoir. Tu dois savoir danser et représenter cette identité dans une manière élégante, mature. Et donc, toutes ces trois qualités de trouver ça dans un adolescent, nous savions que ça serait très difficile. Et nous avons fait un casting sans genre. Nous avons vu 500 jeunes garçons, filles, filles trans, mais personne à ce casting était capable de faire les trois ou d'avoir les trois. Et nous savions pas quoi faire, donc nous sommes commencés avec le casting pour le rôle secondaire pour les autres jeunes danseurs du film. Et à ce moment, notre chorégraphe, Sidi Larbichar Kaui était juste attaché au projet et ça voulait dire que beaucoup, beaucoup plus de jeunes danseurs venaient faire des castings parce que mon nom dans le monde de la danse, ça veut rien dire, mais le nom de Sidi excitait les jeunes danseurs pour vraiment participer au projet. Et dans une des castings de danse, Victor a entré de la salle, il avait 14 ans à ce moment et je pense, je le sens, je sentais immédiatement que c'était la première personne que j'avais vue qui avait beaucoup, beaucoup des choses que nous étions en train de chercher. Et quand il a commencé à danser, je savais que c'était lui par la manière qu'il dansait, par son discipline, par son élégance et il avait un côté angélique, c'est comme il transcendait l'idée d'un garçon ou fille et voilà, c'est devenu lui. Très bien, le film était juste fini et c'était la première fois que je voyais le film avec un public. Donc, c'était une expérience très, très, fragile pour moi comme réalisateur. Tu espères que les gens vont aimer et donc, si tu vois que les spectateurs étaient très émus, très touchés par le film, ça, oui, c'est un moment de magique comme réalisateur. Donc, je suis très, très heureux avec l'accueil arriver à plus, c'est un moment de manure, qu'il ne veut pas, je vais qui se déroule. Sous-titrage FR ?